Il y a quelques années en arrière, lorsque j'étais au lycée à ma ville natale, j'ai été surpris en écoutant un camarade de classe affirmer qu'il ne croyait pas en Dieu. À cette époque-là, je trouvais cette idée inconcevable. Par conséquent, je n'ai pas hésité à questionner la raison pour une telle non-croyance. Il a répondu qu'il ne pouvait pas croire en l'existence d'un Dieu d'amour qui reste en silence en regardant la souffrance de tant de personnes innocentes. Aujourd'hui, 17 ans plus tard, j'ai appris que comprendre la justice de Dieu dans un monde plein d'injustices est un des grands défis de la religion. En quête pour la compréhension de la relation entre l'existence de Dieu et l'existence de la souffrance se trouve le parcours du prophète Habacuc. Dans son petit livre, nous voyons qu'il a souffert une grande crise spirituelle car constamment il exprime à Dieu sa préoccupation avec l'injustice et la méchanceté qui prévalait dans la société dans laquelle il vivait et que rien ne changeait. Au chapitre 1 de son livre, versets 1 à 4, nous lisons ceci. Oracle révélé à Habacuc le prophète. Jusqu'à quand, ô éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité, et contemples-tu l'injustice ? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi ? Il y a des querelles, la discorde s'élève. Aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Tu t'es déjà senti comme le prophète Habacuc en criant à Dieu mais tout ce qui vient du ciel est le silence. Tout au long du livre, tu verras que le silence de Dieu n'est pas synonyme d'inertie. Souvent Dieu travaille en silence mais l'être humain anxieux veut tout dans son temps et à sa manière. Mais nous pouvons dans ce premier moment réfléchir sur l'honnêteté de la prière de Habacuc. Plusieurs n'auraient pas le courage de faire la prière qu'il a fait. Il accuse Dieu d'être sourd et indifférent. Bien que telle accusation soit erronée, Habacuc nous enseigne que prier à Dieu c'est avoir une discussion franche avec lui, s'il lui exposait nos plus intimes révoltes, souffrances, angoisses. Tu sais, Dieu préfère un cœur sincère qui exprime avec honnête de ses doutes qu'une prière garnie de belles paroles mais qui parte d'un individu artificiel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada